Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois-ci, je vais vous expliquer comment j'ai obtenu ça, voilà, cette petite carte. Je vous l'ai déjà présenté dans les créas que j'ai fait avec les produits que j'ai eu lors de mon dernier partenariat avec Cocorosa. Voilà, et je vous avais dit que, peut-être pas pour tous, je ne vais pas faire pour tous, mais que je ferai des petites vidéos pour certaines des cartes que j'ai faites. Et donc, il y avait celle-là que vraiment j'adore, voilà. J'étais partie vraiment sans aucune idée précise. Je, comment dire ça, quand j'ai choisi les daïs lors du partenariat, j'avais trouvé ça super joli, la présentation qu'il y avait. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai eu, que j'ai fait les découpes, etc. En fait, eh ben, enfin, voilà, l'inspiration n'était plus là, je n'arrivais pas, voilà. Et du coup, j'ai un petit peu galéré. Et tout ce qui est là, chaque fois, c'est vraiment, en faisant des essais, c'est vraiment par pur hasard que j'ai fini par obtenir ça. Voilà. Donc, alors, comment j'ai fait ? Alors déjà, je vais vous montrer les daïs, voilà, en premier, voilà. Je ne sais pas si on va bien reçus, on va bien voir là. S'il y a le petit bout de papier. Ouais, non, ça ne va pas aller. Je vais mettre là-dessus. Alors, donc, les daïs, les voilà. Alors, dans la série, en fait, c'est un ensemble de petits daïs. Donc, on a ça. On a ça, là. Voilà. Et puis, il y a encore l'oiseau. Et encore un feuillage, voilà. Donc, j'ai fait des découpes. Alors, j'avais fait des blanches. J'ai fait des couleurs différentes. Il y en a là que je ne sais plus où elles sont. Mais bon. Alors, vous aviez le feuillage. Voyez. Pardon. Alors, décidément, ça m'embête. Voyez, là. Donc, ça. Ça, c'est l'intérieur. Quand on coupe, ça vous fait, voilà. Ça vous fait ses rangs comme ça. Attendez. Hop. Voilà. Et donc, on a des petites feuilles de vignes. Comme ça. Gulières. Moi, à chaque fois, j'appelle ça les feuilles de vignes. On a des petites feuilles comme ça. Des petites feuilles de houe. Il y avait un petit gland. Encore une feuille de houe. Hop. Encore un petit feuillage comme celui-là. Mais un tout petit peu plus petit. Il y a des flocons. Voilà. Il y a deux flocons différents. Voilà. Et l'oiseau que je ne trouve pas en blanc. Mais, enfin, hop. Voilà. Et l'oiseau. Voilà. Il est là, l'oiseau. Et du coup, voilà. J'avais ces découpes-là. Et après, j'ai essayé de faire des choses différentes. J'ai essayé de découper avec d'autres papiers. Vous voyez. En me disant. Tiens. Si je fais avec quelque chose de fleuri. Etc. Mais, en fait. Voilà. Toujours pareil. Je... Je n'arrivais pas. Voilà. Je n'arrivais pas à assembler. Enfin, le rapport entre un gland. Comment dire. Une feuille de vigne. Une feuille de houe. Enfin, vous voyez. C'était un petit peu. Je n'arrivais pas à faire un assemblage de tout ça. Et en plus. L'oiseau. Je n'arrive pas à le disposer. Voilà. C'est comme s'il le regardait bizarrement. Enfin, bref. Je vous dis. Je n'arrivais pas. Et du coup. J'étais là. Et j'ai une petite boîte là. À côté. Où j'ai des chutes de papier. Et je me suis dit. Tiens. Et si j'essayais. Pour avoir les feuillages. En fait. Tout simplement. De les faire en verre. Parce que. J'avais coupé des feuilles avant. Dans une autre carrière que j'ai fait. J'avais découpé des feuilles. Avec ce verre là. Et donc. Il restait cette chute. Et du coup. Je me suis dit. Et bien. On va essayer. Voir déjà. Si j'ai les feuilles vertes. Si je vais être. Si ça va m'inspirer plus. Voilà. Et. Une fois que j'ai découpé. Les feuilles vertes. Je me disais. Ouais. Mais le rond là. Si je fais tout vert. Donc. J'avais une chute de papier marron. Que je n'ai pas sorti. Hop. C'est là. Vous voyez. J'avais. J'avais cette chute. D'une des autres cartes. Que j'avais fait avant. Et. Je me suis dit. Bah tiens. Pourquoi pas. Essayer. D'avoir le. Le cercle. En marron. Puisque. Enfin. Voilà. En marron. Et le vert. Et voilà. Donc. Bah. C'est ce que j'ai fait. Le rouge. Il n'a rien à faire là. Donc. Voilà. Donc. J'avais mes découpes. Comme ça. Et. Je me suis dit. Bah. Il faut que je trouve quelque chose. Et là. Toujours pareil. Sur mon bureau. Voilà. J'ai cette boîte. Là. Avec. Bah. Vous voyez. Comme des découpes. Comme ça. Que j'ai fait. Que je n'ai pas utilisé. Enfin. Voilà. Des choses comme ça. Voilà. L'autre fois. Quand j'ai fait. Tout un tas de découpes. Pour les. Pour des créations. En fait. Et bien. Des fois. Je n'utilise pas. Et du coup. Je mets là-dedans. Et en regardant. Comme ça. Et bien. Je. J'ai retrouvé. Pardon. Ce petit cadre blanc là. Ce rectangle. Comme ça là. Oh. Je me suis dit. Tiens. C'est pas mal ça. Et du coup. J'ai pris ça. Et quand j'ai mis le rond dessus. Bah. Je. Ça m'a bien plu. Je me suis dit. Ah. Tiens. Ça. Ça. Ça peut faire pas mal. Voilà. Alors. J'ai cherché un autre papier blanc. Pour faire un matage. Et. Du coup. Je suis allée chercher. Ce bloc. Là. Que j'ai depuis. Déjà. Je sais pas combien de temps. C'était mon fils. Qui m'en avait pris deux. Chez. Picouic. Voilà. Mais il y a. Un ou deux ans. Qui m'avait pris ça. Et. J'adore ce papier. J'adore le papier. Quand il est légèrement structuré. Et là. C'est le cas. Et. Donc. J'avais. Donc. Les deux blancs. Et. Je me suis dit. Ouais. Mais. Voilà. Ça fait blanc. Marron. Vert. Il manque un peu de rouge. Alors. Du coup. J'étais chercher. Dans mes papiers. Du rouge. Sachant que j'en ai pas beaucoup de rouge. Je trouve que c'est difficile. De trouver du papier rouge. Ou c'est moi qui me fais une idée. Voilà. Ou sinon. Les couleurs. A chaque fois. C'est pas trop ce que je cherche. Enfin bref. Et du coup. Là. Je suis tombée sur cette feuille là. De papier. C'est des cartes stock. De chez Action. Les A4. Vous voyez. Et. J'avais une rouge. Voilà. J'avais juste une feuille rouge. Donc. Je pense que c'est dans les blocs. Avec plein de couleurs. Et. Vous savez. Vous avez les grands blocs A4. Avec les cartes stock. Vous avez des blanches. Vous avez des crèmes. Et. Pendant un moment. Ils en ont fait. Je crois qu'il y en a toujours. D'ailleurs. Avec des couleurs. Alors. Et du coup. J'ai retrouvé. Ce rouge là. Voilà. Donc. Et bien. J'ai coupé un carré. Enfin. J'ai coupé. J'ai laissé la largeur. Et sur la hauteur. J'ai découpé à 21. Comme le papier. Il fait 21 sur. On en a un. Donc. En fait. J'ai plié en deux. Et ça me fait une carte. Voilà. De. 10 et demi. Sur 21. Voilà. Donc. Je me suis trouvée. Avec la base. De carte rouge. Donc. Qui fait 21 sur 21. Plié en deux. 10 et demi. Sur 21. Voilà. Et. J'avais mes papiers blancs. Mais. Bah là. Pour le coup. Ça. Ça faisait rouge. Et blanc. Voilà. C'était pas. J'avais beau regarder. Ça me plaisait toujours pas. Donc. J'ai laissé de côté. Un peu. Et. Bah. Il y avait la fameuse chute. Encore. Verte. Voilà. Et. Je me suis dit. Bah. Tiens. Pourquoi. Pourquoi. Ne pas essayer. De voir. Ce que ça ferait. Si je faisais ressortir. Un petit peu. Autour en vert. Et donc. C'est ce que j'ai fait. Donc. J'ai. Alors. La base de carte. Qui fait. 10 et demi. Sur 21. Ensuite. J'ai fait. Un premier matage. Blanc. 20. 20 sur 10. Voilà. 20. Sur 10. Le premier matage. Blanc. Ensuite. Le vert. Je l'ai découpé. Non. Comment j'ai fait moi. Comment je vous ai dit ça. Non. Je vous ai dit des bêtises. Bah oui. N'importe quoi. Le. La carte. Donc. Elle fait 21. Ensuite. Le premier matage. C'est ma règle. Elle ne va pas. Parce qu'elle est petite. Et l'autre. Elle n'est pas là. Ensuite. Donc. Le premier matage. Il fait 20,2. Voilà. 20,2. Voilà. C'est plus juste. 20,2. Sur 9,8. Voilà. Alors. 20,2. Sur 9,8. Le premier matage blanc. Le deuxième. C'est-à-dire. Celui-là. Ça. Là. Je l'ai découpé. Hein. Alors. 19,8. 19,8. Et. 9,3. 9,3. Et. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. 19,8. Voilà. Pour le vert. Ensuite. J'ai redécoupé. Un autre morceau. Donc. C'est toujours le papier blanc. Les deux. C'est avec ce bloc là. Et. Donc. J'ai découpé. L'autre. A. 8,3. 8,3. Sur. 19. 19. Et. Voilà. 8,3. Et. Donc. Et. J'avais ce cadre là. Alors. Ce cadre là. Normalement. C'est. Ah oui. Je ne l'ai pas sorti. Pour celles qui ont. Les. Les. Grandailles. C'est. C'est avec lequel. C'est avec lequel. C'est avec lequel que j'avais fait ça. je ne sais plus je ne sais plus oh c'est bizarre ben non je croyais que c'était avec les daïs de chez Action mais non c'est pas du tout avec les daïs de chez Action que j'avais découpé ça donc je ne sais pas là pour le coup parce que c'était une découpe que j'avais là qui traînait donc non ça c'est pas du tout un daïs de chez Action alors là pour le coup je ne saurais pas vous dire d'où j'avais eu ce daïs là mais c'est une série de daïs en long que j'ai en fait j'avais acheté pour essayer de faire les fameuses les ABC je crois que c'était ça et il y avait plusieurs tailles mais je ne sais même pas où il est d'ailleurs enfin bref et donc ce cadre là il fait il fait 17,2 vous voyez 17,2 sur sur 6,8 voilà je ne sais pas si vous avez suivi après bon pardon après la vérité c'est que vous faites comme vous voulez moi j'ai fait au pif en fait je n'ai pas je n'ai pas suivi des instructions je n'ai pas voilà c'était à l'oeil en fait j'ai essayé je m'étais à vrai dire je faisais ça hop comme ça là je me disais c'est quoi qui fait le mieux plus grand plus petit vous voyez c'est vraiment voilà j'ai fait d'abord des essais comme ça pour me voir si je voulais un tout petit matage un matage plus grand etc donc moi je vous conseille vous aussi de faire comme ça parce que c'est vrai quand on donne les dimensions comme ça on n'a pas besoin de réfléchir hop on découpe et tout mais des fois c'est aussi bien de par soi-même de chercher de voilà si ça se fait vous allez préférer avoir un matage un peu plus petit en fait ou un peu plus large donc ça n'a strictement aucune importance vous le découpez à la taille que vous voulez moi j'ai fait comme ça parce que voilà c'était comme ça que ça me plaisait en fait parce que j'ai fait des essais et je vous dis j'ai fait au pif voilà et moi ça me plaisait comme ça donc une fois que j'ai superposé tous ces papiers là en fait à chaque fois j'ai collé avec du double face je vous le dis c'est ce que j'utilise le plus de toute façon et donc j'ai fait un premier matage en blanc un deuxième matage en vert un troisième matage en blanc et ensuite j'ai collé le cadre voilà même le petit cadre je l'ai collé avec du double face que j'ai en 5 mm voilà donc une fois que tout était en place et bien je suis tout simplement venue coller les éléments en fait là par contre les éléments je les ai collés avec avec la colle blanche voilà et du coup je suis venue mettre le cercle marron je suis venue mettre les feuillages donc que j'avais découpé plusieurs fois vous voyez je suis venue les coller un petit peu à droite à gauche enfin pour pour essayer de faire voilà que ça soit assez joli ensuite et bien comme le fond il était rouge donc il me fallait un petit peu de rouge et donc j'étais chercher dans mes demi-strass voilà j'ai des des tailles différentes et du coup voilà j'ai fait hop vous voyez j'ai mis des voilà j'ai mis des très grands un peu un peu moins grands un peu moins grands et carrément là tout petit même les tout petits il y a deux tailles de petits mais ils sont je trouvais que ça faisait sympa le fait qu'il y ait des tailles différentes donc voilà et une fois que j'ai fait ça il me manquait là je ne savais pas si j'allais faire avec joyeux noël ou meilleur vœu enfin voilà et bien j'avais toujours mes ronds que je vous ai dit que j'avais fait que j'avais embossé à chaud voilà parce que j'avais fait en couche et j'avais fait aussi avec la Versa fine voilà Versa fine et que j'ai embossé tout de suite toujours avec ma poudre clear de chez Artemio pour embosser à chaud alors celui-là on voit un peu je le mettrai tout je le mettrai tout près tout à l'heure et donc celui-là on voit plus qu'il y en a eu d'autres que j'ai fait où on voyait moins l'embossage l'encre avait séché assez vite et du coup malheureusement enfin voilà j'ai pas obtenu tout à fait ce que je voulais mais bon ça faisait joli aussi et donc une fois que j'ai mis ça là et donc j'avais fait plein d'essais en fait de ronds voilà je vous ai fait dans une autre vidéo avec les chats je vous avais montré les ronds que j'avais découpés et en fait c'était pour cette carte-là que j'avais découpés tous ces ronds hop avec donc ces daïs-là pour faire des essais parce qu'ici en fait je voulais je voulais superposer vert et blanc ou rouge et blanc ou rouge, vert et blanc enfin bref j'avais fait plein d'essais et au final ben ça m'avait pas plu j'avais laissé en tout simple c'est pour ça que j'avais les ronds que j'ai utilisés pour la carte avec les chats donc une fois que j'ai fait ça et ben j'ai repensé à mon petit ruban que j'avais acheté l'autre jour chez Nose vous savez il fallait prendre 6 bobines comme ça pour 2,50€ je crois alors il y en avait qui étaient emballés donc de la même couleur moi j'avais demandé si je pouvais prendre des couleurs différentes et comme il y avait pas mal de déballés la vendeuse m'a dit que pas de problème du moment où il y avait le code barre que c'était bon et donc j'avais pris plusieurs couleurs et entre autres le rouge et c'était le rouge surtout qui me plaisait et il y avait le vert aussi et du coup voilà comment j'ai fait donc là j'ai cherché comment le mettre j'arrivais pas et je me suis dit tiens je vais faire des tout petits nœuds et c'est pareil les petits nœuds et ben j'ai aussi cherché parce que voilà j'arrivais pas et je trouvais qu'il manquait un petit côté doré et donc j'ai ressorti ma petite bobine de fil doré que j'adore qui est très voilà qui est assez ancienne et donc je vais vous montrer comment j'ai fait c'est tout bête comment j'ai fait le petit nœud donc hop voilà j'ai juste coupé un morceau comme ça je vais remettre ça bien voilà je l'ai juste plié comme ça voilà j'ai juste plié comme ça hop j'ai pris un brin de fil voilà hop pourquoi que je n'ai pas tout ça mon fil d'or je ne peux pas utiliser trop parce qu'après j'en ai plus et donc et ben je suis venue enrouler autour voilà hop voilà au milieu en essayant de mettre au milieu donc hop voilà ensuite j'ai fait un nœud un premier nœud oups 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 voilà et ben c'est vrai que le fil il est fin alors du coup il est fin mais il est je ne sais pas comment on dit drue non il est dur un peu du coup il prend forme et alors voilà du coup voilà donc une fois que j'ai fait le premier nœud après voilà il faut refaire des quelques petits nœuds alors moi ce que je fais je passe plusieurs fois dans la boucle attendez hop là je fais comme ça je prends mon truc que je passe plusieurs fois une fois deux fois par contre avec ce fil là il faut faire doucement parce que je vous dis il est vieux alors si on tire un peu fort il casse des fois voilà ça casse pas voilà et donc voilà mon petit nœud et voilà c'est ça que je suis venue mettre donc ici et j'en ai fait un autre un peu plus petit que j'ai mis là donc avec mes petits nœuds et ici j'ai j'ai enroulé un petit un petit peu et avec de la colle je suis venue coller comme si la boule elle était attachée voilà comme si elle était accrochée voilà et donc voilà mes petits nœuds et là du coup j'ai laissé un peu de fil pour que ça tombe vous voyez et puis c'est tout voilà ma petite carte elle est terminée donc je vais vous la montrer plus en détail de plus près hop là regardez vous voyez on voit les les strass de taille différente voilà là les tout petits en bas quand c'est trop près c'est un peu embêtant parce que des fois c'est un peu flou voilà voilà donc on voit bien le papier holographique et hop des petits dessins et voilà je trouve que ça fait enfin j'aime bien ma petite carte je ne sais pas ce que vous en pensez mais voilà alors je vais voilà et donc ben toujours pareil c'est avec les les dailles donc de chez Coco Rosa voilà donc en barre de description vous retrouverez comment dire les liens voilà si vous aimez bien ainsi que le code promo puisqu'il y a un code promo de de 20% c'est le code L1701 voilà bon ben sur ce la petite carte sur ce je vais vous abandonner j'espère que mes les explications pourront vous être utiles et je je vous dis bah à la prochaine petite vidéo comme ça je sais plus si je crois que j'en ai encore une dans la dans cette série là j'ai encore une que je vais vous je sais plus si je crois que je l'ai pas fait je sais même plus parce que j'ai fait 2-3 vidéos là et du coup je normalement je n'ai encore une à faire voilà je n'ai encore une à faire de la série des produits de chez Coco Rosa de mon donc de mon dernier partenariat je vais y arriver et donc bah écoutez moi je vous dis à très vite n'oubliez pas mon petit pouce en l'air mon petit commentaire et et voilà bisous bisous à très vite – Sous-titrage FR 2021